Bonjour à toutes et à tous, la famille combattante et combattante. Ce direct-ci, c'est pour Max, le petit abruti, les gens qui cautionnent des injures que fait le groupe de ces personnes qui ont dit qu'ils vont nous montrer les leaders, qui vont nous dire, le nouveau leader de la révolution en diaspora, passe son temps à injurer le professeur Franck Niamsi. Vous, ces imposteurs, vous qui êtes abonné dans ma page, que ce que fait Max Senior, il passe son temps à injurer le professeur Franck Niamsi et que vous ne répondez pas. Sachez que moi, Neuer Cameroun, je serai toujours là pour frapper sur ces personnes-là. Je m'en fous de toutes ces personnes-là qui diront que oui, comment un autre combattant est en train de frapper sur un autre combattant. Je m'en fous de vous. On peut faire, on peut provoquer n'importe qui en diaspora, mais sauf le professeur Franck Niamsi. Un abruti comme ça, donc il croit que oui. Les photos qu'il a publiées là, donc il croit que M. Kanto, le professeur Franck Niamsi n'est pas votre égal. Le professeur Franck Niamsi n'est pas votre clan. C'est un abruti qui accepte ce que fait Max au professeur Franck Niamsi qui va passer son temps, il va l'insulter comme si le professeur Franck Niamsi était son égal parce que le professeur Franck Niamsi combat. Il est contre ce que des élus français font, contre certains députés et que nous avions vu que d'autres députés, ces députés-là qui sont, il est contre eux, que le président M. Kanto a eu à prendre, a eu à tenir une conférence avec lui, a eu à prendre des photos. Il vient maintenant, il poste ça pour dire maintenant que non. Une dictature. Voilà des personnes que le professeur Franck Niamsi passe le temps à combattre, que le président M. Kanto est en train de prendre des photos avec eux. Mais moi j'ai compris ça là, j'ai compris que c'est un abruti, j'ai compris qu'il est en train de lire l'heure. Il est en train de lire l'heure. Un connard va passer son temps avec son gros ventre. Dis à Max ce qu'il ne pense pas. Dis-lui que l'agent des personnes qu'il a fui à l'avenue Kennedy, qu'il pense à l'agent de ces personnes-là. Parce que s'il veut parler, tu passes ton temps à insulter le professeur Franck Niamsi. Mais moi je veux bien te dire Max, je veux bien dire à ces personnes-là, qui cautionnent la bêtise que fait Max là, posez-lui la question qu'à l'avenue Kennedy, l'agent des gens qu'il a su à l'avenue Kennedy avec, qu'il pense à l'agent des personnes qu'il a. Et quand il était à l'avenue Kennedy, ce n'est pas aujourd'hui que je connais ce monsieur. Il a été toujours comme ça. Même à l'avenue Kennedy, il a été toujours comme ça. Donc ce sont des gens qui peuvent te tuer en public. Des gens qui peuvent te tuer parce qu'ils veulent l'agent. Vous voyez, toutes ces personnes, tous ces imposteurs, tous ces marabouts, tous ces abrutis de ce groupe-là, combattent depuis contre le professeur Franck Niamsi parce qu'ils savent que le professeur Franck Niamsi redresse des personnes-là. Le professeur Franck Niamsi conscientise des Camerounais de ne plus tomber dans le jeu de ces abrutis qui passent le temps à insulter le professeur Franck Niamsi. Et que vous qui êtes dans ma page, vous venez toujours m'insulter. Vous saviez quel combat mène le professeur Franck Niamsi dans cette révolution-ci ici en diaspora ? Vous connaissez ses compétences ? Jusqu'à voir d'autres personnes qui viennent accepter que oui, le professeur Franck Niamsi des abrutis, des faux profils, venait en vrai profil. Vous croyez que c'est des bêtises que Max Felaï, Bavade, donc vous croyez que c'est le combat ? Vous croyez que c'est le combat ? On va vous parler du combat. Le professeur Franck Niamsi est l'une des personnes que le régime, quand il est en direct, vous-même, vous voyez d'abord. Vous voyez d'abord de quelle façon Facebook l'est d'abord muselé. Vous voyez d'abord de quelle façon Facebook l'est muselé. Vous comprenez que oui, son combat est avancé. Vous comprenez que son combat, c'est de la classe. Son combat touche des personnes-là, qui ne veulent pas toujours que ce monsieur puisse s'exprimer. Mais des abrutis comme Max Felaï là-bas, cachés là-bas en hélan de quelqu'un qui a su avec l'agent des gens là-bas à l'avenue Kennedy. Posez-lui la question que l'agent des gens... J'ai dit à cet abruti-là, qui passe son temps à insulter le professeur Franck Niamsi, et vous qui venez toujours dans mes directs pour me donner des leçons, je vous bloque. Je vous ai dit que vous pouviez toucher n'importe qui en diaspora, mais sauf le professeur Franck Niamsi. On ne touche pas sur lui. On ne touche pas sur lui. Vous comprendrez plus tard la présence du professeur Franck Niamsi dans ce combat-ci. C'est l'une des personnes que nous devions protéger. C'est l'une des personnes très importantes pour ce combat. Très importantes pour ce combat. Vous saviez déjà ce que ce monsieur a déjà fait ? Un abruti va venir passer son temps avec son groupe et insulter un professeur. Il est là-bas, caché là-bas en Irlande, ça ne lui laisse pas. Ce n'est pas en train de le laisser, mais il veut déjà, il veut déjà se comparaître avec quelqu'un qui a fait des décennies d'années, avec quelqu'un qui est de cette nationalité même. On t'a dit que le professeur Franck Niamsi a encore cherché des papiers ? On t'a dit que le professeur Franck Niamsi a entré dans la politique parce qu'il avait faim ? Ou bien parce qu'il cherchait les papiers ? On t'a dit que le professeur Franck Niamsi est dans la politique parce qu'il veut demander l'asile politique ? Comme d'autres sardinats disaient toujours. On t'a dit que le professeur Franck Niamsi a fait... On t'a dit que le professeur Franck Niamsi est encore capable de s'aventurier comme toi qui passes le temps en train de lire l'Ileur à Irlande ? Et vous questionnez les bêtises. Je vous ai dit que dites à Max, dites à ceux abrutis-là que oui, que l'agent des Camerounais qu'il a mangé à l'avenue Kennedy, dites-lui que oui, même à Irlande, on va le traquer, que moi, dans le Cameroun, l'agent des personnes qu'il a mangé à l'avenue Kennedy, moi, je dirais à ces personnes où ils se cachent. Il y a des personnes que ça va les énerver. Que je suis à un niveau, il faut essayer d'insulter ces personnes-là. Je vois d'autres abrutis, d'autres personnes viennent à mon compte, comme mon petit, c'est quel genre de combat que vous menez, vous frappez sur des combattants. Donc vous ne voyez pas les postes de cet imposteur, de ce malhonnête, anacqueur, il doit des gens au Cameroun. Même si Paul Biakite au pouvoir, ce monsieur ne peut pas aller au Cameroun. Ce monsieur ne peut pas aller au Cameroun. Il doit, il doit les Camerounais. C'est l'agent des Camerounais qu'il a, il a pris l'agent des Camerounais à l'avenue Kennedy. Dis-lui que oui, que l'agent des Camerounais qu'il a pris à l'avenue Kennedy pour s'aventurer avec qu'on l'attend encore au Cameroun. Même si Paul Biakite au pouvoir, il ne doit pas retourner au Cameroun. Vous cautionnez, donc vous croyez que peut-être moi, nous ne connaissons pas qui il est. Il va se cacher derrière son clavier là-bas en Ilan. Il est en train de lire pour vous dire que oui, je suis combattant. Dis-lui de revenir en France. Dis-lui qu'il revient en France. Il est en train de lire les abrutis. Ils vont accepter tous ces postes qu'il fait en disant que le professeur, le professeur Franckain Yamsi n'est pas votre égal. Je vous dis d'abord, le professeur Franckain Yamsi n'est pas votre égal. dont son combat est avancé. Son combat n'est pas un combat de famine. Son combat n'est pas un combat parce qu'il veut le leadership, parce qu'il veut se faire voir. D'abord de un, son niveau qu'il en a là, je ne sais pas. Je ne sais même pas si vous aviez même peut-être la moitié de ce qu'il en a. Même le cas. Mais des abrutis vont venir même insulter le professeur. On va dire que oui, Marc, tu as raison. on va cautionner des bêtises. On va cautionner des bêtises. Il va croire que oui, il est ceci, cela. D'autres vont venir dire que non, combattant. Comment tu peux frapper sur ton frère combattant ? Vos grands-mères, quand ils frappent sur le professeur Franckain Yamsi, là vous ne dites rien. Mais des personnes qui vont venir dans mon direct, même dans mes postes que j'ai fait, même dans mes publications, je te bloque seulement. Tu me sais à quoi ? C'est toi qui me donnes à manger. Donc vous croyez que moi, je vais laisser le professeur Franckain Yamsi qui doit être humilié par un imposteur, par quelqu'un qui ne s'en sort pas, par quelqu'un qui vit grâce au combat que nous menons, par des personnes qui en a que d'autres personnes pour être élevées. Et il va se lever et insulter le professeur Franckain Yamsi. D'autres vont dire que oui, aïop, 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 aïop. Est-ce que le président Maurice Campton n'avait pas le droit de prendre des photos avec, même si c'est son ennemi, voilà le problème. Un abruti réfléchit toujours, réfléchit toujours comment il va ennacquer des gens. Le professeur Franckain, le professeur Maurice Campton peut aimer quelqu'un que le professeur Franckain Yamsi déteste. Voilà le problème. Si le professeur Franckain Yamsi déteste telle personne et que le professeur Maurice Campton l'aime, voilà le problème. Abruti, un abruti comme ça, tu peux détester quelqu'un, moi je l'aime. des Camerounais, après ils vont dire que oui, nous sommes des combattants. Nous sommes des combattants. Tu vas lire le, mais n'oublie pas que l'argent des Camerounais que tu as, tu as pris là-bas en Ylan, tu as pris à l'avenue Kennedy au Cameroun, que ces Camerounais-là t'attendent. les personnes qui vont encore venir dans mon direct m'insulter, que ce soit Camerounais, que tu es ceci, c'est là-haut. Moi, je te bloque d'abord. Vous pouvez attaquer tout d'autres combattants, mais sauf le professeur Franckain Yamsi. Ce monsieur, ce monsieur doit, ce monsieur, son respect doit toujours régner. Ce monsieur est un roi. Ce monsieur mérite, le professeur Franckain Yamsi, mérite, et je ne vois personne qui peut mener ce combat que le professeur Franckain Yamsi mène actuellement. Nous avions beaucoup de professeurs Camerounais qui sont ici, en Occident, qui vivent en France, qui vivent en Allemagne, mais aucun de ces professeurs s'est déjà levé avec une détermination de dénoncer le système satanique de Yaoundé. Mais, le professeur Franckain Yamsi a sacrifié sa vie. Il s'est sacrifié pour dire je veux combattre ce régime jusqu'à ce qu'ils vont tomber. Je suis contre les dictatures en Afrique. Et vous aviez vu. Mais un abruti qui, quelqu'un qui s'est levé en 2018, il a commencé à crier, crier, on l'est connu. Et maintenant, il se prend maintenant, il se prend maintenant comme si, je ne sais pas quoi, comme si c'était lui, le chef. C'était lui, le chef de la révolution camerounaise en diaspora qui doit passer son temps à faire des postes pour insulter un professeur, pour insulter le full professeur, le professeur Franckain Yamsi. Quelqu'un d'abord, c'est la personne d'abord que Max, Max d'abord qui a insulté d'abord le professeur Franckain Yamsi étant d'abord un malhonnête, étant d'abord quelqu'un qui a su d'abord avec l'agent des camerounais, qui a pris l'agent des camerounais pour s'aventurer avec et ses places pour insulter un professeur Franckain Yamsi. Max, c'est ouvert ton dossier. Tes dossiers vont se manquer de pleurer. Chaque jour, je vous laisse les directs que je vais faire sur toi parce que moi, j'étais en fax. J'étais en formation de l'avenue Kennedy. On se connaissait à l'avenue Kennedy. Tu es nion, même à l'avenue Kennedy, tu étais toujours bavard. Même à l'avenue Kennedy, tu voulais toujours monter sur la tête des gens, tu voulais toujours qu'on croit à ce que tu dis. Tu voulais toujours tromper des gens. Tu étais toujours prêt de vendre des gens parce que tu veux l'argent, parce que tu veux le matériel. Parce que tu veux le matériel. Avec la même bêtise encore, tu vas encore récautionner. Tu répètes encore la même bêtise que tu faisais à l'avenue Kennedy dans ce combat. Jusqu'à titre de mai, tu insultais le professeur Franckain Yamsi en public et d'autres imposteurs voient ça, ils ne disent rien, mais quand moi je fais ma paille, ils viennent me dire que oui, petit frétien entrez même dans ce combat quand le gros cul de vos mains, je vous dis, je répète, des personnes qui vont encore me dire ça, moi je vous bloque, vous ne me nourrissez pas. C'est de ça qu'il s'agit de la famille. A tout à l'heure.